4 habitudes toxiques qui peuvent faire perdre le respect aux gens, ce ne sont pas seulement des bizarreries inoffensives, ce sont des comportements qui peuvent sérieusement nuire à votre réputation et nuire à vos relations, vous pourriez penser que tout le monde a de mauvaises habitudes et vous avez raison, mais les habitudes dont nous discutons aujourd'hui sont particulièrement nuisibles car ils frappent au cœur de la façon dont nous interagissons avec les autres. Ils peuvent transformer une amitié ou une relation professionnelle prometteuse en un rien de temps. Je vais partager certaines de mes propres expériences, croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en cours de route et j'en ai beaucoup appris. Ces histoires sont un peu crues et honnêtes, mais je crois que les partagés nous aidera tous à grandir en reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pourrons commencer à vivre une vie pleine de dignité et respect, nous nous appuierons sur les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des conseils intemporels pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Le stoïcisme ne se limite pas à endurer des difficultés avec une tige raide. L'èvre, il s'agit de cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience, alors prenez une tasse de café, asseyez-vous et plongeons-nous. Prêt ? Prenons l'habitude numéro un des comérages, soyons réalistes en matière de comérages, c'est une de ces habitudes à laquelle presque tout le monde s'adonne, mais personne ne veut le faire. Admettre que j'étais un grand bavard et qu'il a fallu beaucoup de leçons douloureuses pour réaliser à quel point c'était dommageable quand j'étais à l'université, les potins étaient pratiquement un sport, mes amis et moi restions assis pendant des heures à disséquer chaque petit. Détail de l'avis des autres au début, cela semblait inoffensif, voire amusant, cela nous faisait sentir connecté comme si nous étions impliqués dans un secret exclusif X, mais la vérité est que les comérages sont une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect, voici une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait cette fille dans notre groupe, appelons-la Emily, elle était un peu différente, décalée, introvertie, elle ne s'intégrait pas toujours un jour, j'ai découvert qu'elle avait le béguin pour un gars qui était, disons, en dehors de sa ligue au lieu de garder cette information. Pour moi, je l'ai partagée. Avec mes amis, nous en avons parlé et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Emily découvre ce que nous disions. L'expression de son visage lorsqu'elle a réalisé que ses sentiments personnels étaient devenus une blague était déchirant, elle a arrêté de venir. Et finalement, elle a complètement quitté le groupe au moment où je l'ai écarté, mais au fond, je savais que j'avais franchi une ligne. Les stoïciens comme les popétés tu nous apprennent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres quand on vous bavarde. Je ne suis pas seulement une perte de temps mais aussi un empoisonnement. Le puits de confiance garde le silence pour la plupart et ne parle que lorsque vous le devez, puis brièvement décommerage. Les piqués rôdent la confiance lorsque vous vous engagez dans décommerage. Les gens commencent à se demander ce que vous dites d'eux dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cela de la même manière lorsque mes propres mots sont revenus me hanter. Un autre incident s'est produit lors de mon premier travail. J'avais un collègue, appelons-le John, qui était incroyablement diligent mais un peu solitaire. Un jour, je l'ai découvert grâce aux raisins. J'ai pensé que John avait un problème de santé assez grave, au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues pensant que cela donnerait lieu à une conversation intéressante. John a découvert bien sûr qu'il ne m'a pas confronté avec colère mais avec un air profondément blessé et déçu, il m'a dit qu'il m'a fait confiance avec cette information en pensant que je serais discret à partir de ce jour, notre relation de travail n'a plus jamais été la même. J'avais perdu son respect et sa confiance et c'était entièrement de ma faute. Cette expérience m'a appris une leçon cruciale sur le respect de la vie privée des autres. Tout le monde a ses batailles et ses vulnérabilités en transformant la vie personnelle de quelqu'un en matière à conversation, non seulement vous lui manquez de respect, mais vous révélez également un manque d'intégrité en vous-même. Les stoïciens croyaient aux conversations jédifiantes et constructives au lieu des comérages. Que de les démolir ? Rappelez-vous que si quelqu'un est prêt à bavarder avec vous, il est tout aussi susceptible de bavarder sur votre habitude numéro 2 qui n'est pas fiable, parlons d'être. Peu fiable, celui-ci touche beaucoup de gens et c'est une habitude qui érode sérieusement le respect, la fiabilité est fondamentale dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement le respect pour vous. J'ai un histoire personnel à ce sujet au début de la vingtaine, mes amis me connaissaient comme quelqu'un de flou. Je faisais des projets, puis j'annulais à la dernière minute où je ne me présentais tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave, la vie est occupée, mais un incident s'est vraiment ouvert. Il y a eu une de mes amies proches Sarah organisait une fête d'anniversaire, elle avait tout planifié pendant des semaines en organisant chaque détail j'avais promis que je serais la mais sur le jour de la fête, j'ai été pris par autre chose et j'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai même pas pris la peine de le lui faire savoir jusqu'à quelques heures après le début de l'événement, lorsque je l'ai finalement appelé. J'entendais la déception dans sa voix. Je ne dis pas grand chose mais je savais que je la laisserais tomber. Notre amitié n'a plus jamais été la même après qu'elle ait arrêté de m'inviter. Aux choses et nous nous sommes éloignés le fait de ne pas être fiable dit aux gens que votre parole ne signifie rien si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le si vous promettez d'être quelque part, soyez là, il s'agit de montrer que vous respectez le temps et les efforts des autres. Un autre exemple est tiré de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais l'habitude de trop m'engager et de ne pas livrer. J'avais accepté de prendre en charge des projets, puis je manquais souvent les délais sans avertissement. Je pensais que mon charme et mes excuses arrangeraient les choses, mais mon patron n'était pas amusé pendant une représentation. Critique, elle l'a expliqué sans détour, votre travail est bon quand vous le faites, mais votre manque de fiabilité est un problème. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur vous. Ce fut un réveil difficile. La fiabilité n'est pas seulement une question de se montrer, il s'agit de cohérence et intégrité lorsque vous vous engagez dans quelque chose, vous mettez votre réputation en jeu à chaque fois que vous vous effondrez, vous érodez la confiance que les autres ont en vous, alors comment pouvons-nous résoudre ce problème en premier, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez et pouvez, ne vous engagez pas trop si vous faites une promesse tenez la communiquer de manière proactive si quelque chose arrive et que vous ne pouvez pas donner suite montrez que vous appréciez le temps des autres autant que le vôtre en étant fiable vous gagnez le respect et la confiance de ceux qui vous entourent c'est un moyen simple mais puissant de renforcer vos relations et construisez une solide réputation. L'habitude numéro 3 d'interrompre les autres est controversée car tant de gens le font sans même s'en rendre compte, mais soyons réalistes, interrompre constamment les autres est un énorme problème. Signe de manque de respect Cela dit que ce que j'ai à dire est plus important que ce que vous dites c'est une habitude qui non seulement frustre les gens mais qui les fait aussi se sentir sous-évalués et ignorés J'étais un interrupteur chronique je pensais que cela faisait preuve d'enthousiasme et d'intelligence mais en réalité, cela montrait un manque de respect et pense, voici une histoire personnelle qui m'a fait comprendre ce point dans l'un de mes premiers emplois. Je faisais partie d'une équipe qui avait des séances de brainstorming hebdomadaire que j'avais hâte d'impressionner, donc je sautais constamment. Avec mes idées coupant souvent les gens au milieu d'une phrase je pensais que j'étais proactif mais mes collègues ont vu les choses différemment un jour lors d'une réunion particulièrement intense mon manager a arrêté la discussion et s'est adressé à moi directement vous devez laisser les gens finir leurs réflexions et j'ai dit sans détour que tu n'écoutais pas, tu attends juste ton tour pour parler. J'étais gêné mais cela ne s'est pas arrêté là. Après la réunion, un collègue m'a pris à part et m'a dit « Est-ce que tu réalises à quel point tu es dédaigneux ? C'est comme si tu le pensais. Les idées sont les seules qui comptent et qui m'ont durement frappé. Je ne me considérais pas comme dédaigneux mais c'est clairement ainsi que j'ai été perçu. Interrompre les autres est plus que simplement impoli, cela montre un manque de maîtrise de soi et de respect pour les stoïciens valorisant l'écoute et la compréhension. Parler du sonica nous conseille d'être patient et prévenant dans nos conversations. Je me souviens très bien d'un autre incident. J'étais avec des amis dans un bar et un ami partageait une histoire profondément personnelle sur ses luttes contre l'anxiété à mi-chemin. J'ai sauté le pas avec la mienne. Expérience pensant que cela l'aiderait à se sentir compris, à la place, il m'a regardé et m'a dit « Puis-je finir ? » L'ambiance a changé instantanément, ce que je pensais être de l'empathie, cela a semblé détourner son moment cette nuit-là. J'ai réalisé que quelque chose de crucial, écouter, c'est plus que simplement entendre des mots, il s'agit d'être présent. Et permettre aux autres de s'exprimer pleinement en les interrompant entre eux, je sapais ce processus en faisant en sorte que ce soit moi plutôt qu'eux qui rompent cette habitude, pratiquer l'écoute active lorsque quelqu'un parle, écouter vraiment, n'attendez pas simplement votre. Tournez-vous pour parler, donnez-leur l'espace nécessaire pour exprimer complètement leurs pensées avant de répondre. C'est un moyen simple mais puissant de montrer du respect et d'établir des liens plus solides. N'oubliez pas d'interrompre les signaux indiquant que vous pensez que vos mots sont plus importants que les leurs. Il s'agit de valoriser les contributions des autres et de favoriser un environnement. De respect mutuel la prochaine fois que vous participerez à une conversation, mettez-vous au défi d'écouter vraiment, vous pourriez être surpris de voir à quel point vous apprenez davantage et à quel point vous gagnez en respect l'habitude numéro 4. Se plaindre est une habitude qui est non seulement ennuyeuse mais aussi profondément corrosive. C'est une chose de se défouler de temps en temps, mais se plaindre constamment peut vous transformer en une force négative que les gens veulent éviter. Cette habitude peut drainer votre énergie et celle de ceux qui vous entourent, conduisant à une perte. Respect et relations endommagées. J'étais un plaignant chronique. Je pensais que c'était une façon de créer des liens avec les gens pour find common ground sur les griefs partagés, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point cette habitude était destructrice, une histoire personnelle il y a quelques années. « Je travaillais dans un travail que je trouvais incroyablement frustrant, la charge de travail était lourde, la direction était désorganisée et je me sentais sous-évalué au lieu de chercher des solutions ou des moyens d'améliorer la situation. Je me plaignais constamment à quiconque écoutait mes collègues. Les travailleurs, mes amis et même ma famille, ils ont tous entendu parler de mes griefs sans fin. Au début, les gens étaient sympathiques, ils hochaient la tête et acceptaient de présenter leur propre plainte en guise de solidarité. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un changement que les gens ont commencé à éviter. Mes conversations sont devenues plus courtes et je n'ai pas été invité à des hangouts après le travail, car souvent, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue quand un ami proche m'a dit que je t'aime mais que tu deviens vraiment négatif, c'est épuisant d'être avec toi, croyez les stoïciens. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce dont nous ne pouvons pas nous plaindre, vous restez constamment obsédés par le négatif, ce qui affecte non seulement votre état d'esprit, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent, c'est un signe que vous êtes plus concentrés sur les problèmes que sur les solutions, ce qui n'est pas attrayant. Une autre expérience qui a conduit à cette maison a été lors d'un projet de groupe à l'université, un de mes coéquipiers, appelons le Mike, se plaignait sans relâche à chaque réunion. Il se plaignait de l'injustice de la charge de travail, de l'incompétence du professeur et à quel point le projet semblait inutile, sa négativité était contagieuse et bientôt le moral de toute l'équipe s'est effondrée. Nous en avions tous marre et voulions juste en finir avec le projet plutôt que de faire de notre. Mieux pour voir cela sous un autre angle. Cela m'a révélé combien mes propres plaintes avaient probablement affecté ceux qui m'entouraient de la même manière. J'ai décidé d'adopter une approche différente. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur les solutions au lieu de me plaindre de mon travail. J'ai commencé à identifier des éléments spécifiques, problèmes et chercher des moyens de les résoudre si je me sentais sous-évalué. J'ai demandé des commentaires sur la façon dont je pourrais m'améliorer et j'ai plaidé pour une augmentation lorsque la direction était désorganisée. J'ai pris l'initiative de rationaliser les processus sous mon contrôle, ce n'était pas facile et cela a été le cas. Cela ne change pas du jour au lendemain mais… les résultats ont été significatifs, les gens ont remarqué mon changement d'attitude, mes relations se sont améliorées et j'ai commencé à regagner le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et être avec eux plutôt que quelqu'un qu'ils évitait. Merci d'avoir regardé si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cela, et forçons-nous de vivre une vie meilleure et plus respectueuse jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez stoïques.